Bonjour à tous, dans cette séquence je vais vous parler de l'altimètre. Comme vous le savez, depuis l'iPhone 6, 6+, donc 6S, 6S+, et 7, 7+, vous avez un altimètre dans votre téléphone. Alors en fait, pas tout à fait depuis puisqu'il y a également l'iPhone SE qui est sorti et qui apparemment n'en est pas doté puisque lorsque j'ai essayé de faire tourner l'exercice, il n'a tourné ni sur mon 5C de travail, ni sur un SE qui me sert pour tourner ces vidéos et donc il a fallu que je me rabatte sur mon téléphone personnel. C'est géré par une classe qui s'appelle CM Altimeter, CM pour Core Motion, et l'objectif c'est de vous permettre de récupérer l'altitude relative et la pression courante. Les principes de fonctionnement sont classiques. Vous allez créer la classe, soit la manière d'objectif C, soit la manière de Swift. Et vous avez aussi une méthode de classe pour vérifier l'existence de l'altimètre. Is Relative Altitude Available. Donc vous avez intérêt, vu le faible nombre d'appareils qui disposent de cette fonctionnalité, à vérifier la fonction. En particulier, elle n'existe pas sur grand terminal. Ensuite, vous démarrez la capture. Donc vous avez une méthode de démarrage. Ça se passe un petit peu comme pour ce qui est des autres dispositifs gyroscope, etc. sur le terminal. Vous avez ici donc Start Relative Altitude Update to Queue with Handler. Ça c'est en objectif C et la méthode en Swift. Et vous transmettez un CM Altitude Angler. Qui donc doit recevoir deux paramètres. Un CM Altitude Data et un Essay Error. Et qui n'a pas de valeur de retour. Bien évidemment, en Swift, ce sont des Optionals. Et en objectif C, vous pouvez avoir des Nils. Voilà, c'est à peu près clair. Et puis pour arrêter la capture. Et bien vous avez, similairement à ce qui se passait avec les gyroscopes et compagnie. Vous avez une méthode Stop Relative Altitude Update qui a le même nom en Swift et en objectif C. Alors, un point important, la pression s'exprime en kilopascal et l'altitude se relève en mètres. Regardons donc comment fonctionne cette application. Donc c'est extrêmement simple. Ici, je fais démarrer. Et puis je récupère une altitude relative. Donc en théorie, si je change l'altitude, et bien je devrais avoir effectivement des variations. Vous voyez qu'effectivement là, j'ai une petite diminution. Là ici, j'ai une petite augmentation. Bon, c'est normal qu'elle soit de l'ordre de la dizaine de centimètres, vu les altitudes que j'utilise. Voilà. Et puis si je tape sur arrêter, et bien tout s'arrête. Donc l'application va avoir un vue contrôleur qui construit une ma vue et l'intégralité des choses sont dans ma vue. Donc regardons rapidement cette classe. Donc vous avez ici un UI label, un bouton et puis un CM altimeter que vous avez construit. On surcharge le unit. C'est extrêmement classique. Vous avez ici l'établissement d'un fond, donc pas vraiment de grande surprise. Ici, vous faites par contre le test de l'existence de l'altimètre. Si l'altimètre n'existe pas, et bien vous mettez un message ad hoc. Si l'altimètre existe, et bien vous installez le bouton, vous associez une méthode au bouton. L'idée étant que tout soit prêt pour la capture des informations relatives à l'altitude et à la pression. Ça, c'est le positionné classique. Ça, c'est le deuxième unit qui est requis, mais qui n'a pas été changé par rapport à la consommation. De toute façon, il n'est pas appelé puisque sinon ça planterait l'application. Ici, c'est la méthode positionnée. Et puis ici, c'est la méthode qui est invoquée lorsqu'on appuie sur le bouton. Donc soit le bouton vaut arrêter. Et dans ce cas là, on va faire un stop relative à titre d'update. Et puis, on ne met rien au niveau du label. Soit ça ne vaut pas arrêter. Dans ce cas là, on dit que le bouton veut arrêter. Là, on a dit que le bouton voulait valait démarrer. Et ici, eh bien, on lance la mise à jour des données relatives à l'altitude et à la pression. Et là, en fait, c'est intéressant parce que par rapport à la séquence où je vous ai donné un exemple sur CM Motion Manager, on avait utilisé la technique numéro 2. C'était la technique où on avait un S-timer et où on récupérait explicitement les informations à partir d'une référence sur le CM Motion Manager. Là, eh bien, on va utiliser l'équivalent de la technique numéro 1. Puisque ici, vous voyez, je transmets comme handler la fonction MAJ. La fonction MAJ, vous la voyez ici. Elle récupère un jeu de données et une erreur. Les deux en optional. Et du coup, effectivement, eh bien, ici, je me contente d'afficher données. D'ailleurs, je réalise que je suis un petit peu violent et non volant parce que j'aurais dû, honnêtement, vérifier que, par exemple, erreur valait bien il et sinon afficher le message d'erreur correspondant. C'est juste pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Mais cette mécanique-là, elle est importante. Et voilà, c'est comme ça que l'on fonctionne. En guise de conclusion, on voit que ça n'est vraiment pas compliqué. Mais attention, cela requiert un iPhone 6, 6 plus, 6, 6, 6 plus, 7, 7 plus et pas un iPhone SE. Et j'ai essayé de le faire fonctionner sur les iPads. Ça ne marche pas. En tout cas, pas sur l'iPad Pro 9 5 qui est, a priori, le dernier qui est sorti. Et donc, je pense que ces dispositifs-là ne sont présents que sur les téléphones. Voilà. Cela dit, l'usage, à mon avis, à terme, pourrait se généraliser. En particulier, c'est pratique d'avoir des informations sur la pression et donc potentiellement l'altitude. C'est un peu plus compliqué de l'altitude. Il y a d'autres applications qui vous donnent l'altitude en s'appuyant sur la géolocalisation avec un service web qui, en fonction de la position des coordonnées GPS, vous donne l'altitude à laquelle vous êtes censé vous trouver. Mais bien évidemment, vous voyez que c'est un pisalet. Si vous êtes sur une tour à un endroit donné, il va vous donner l'altitude au sol et pas l'altitude au sommet de la tour. Voilà. Donc, pensez-y. Ça peut être quelque chose d'intéressant pour enrichir vos applications. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada